En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est la guerre. C'est la guerre partout dans le monde. Les journaux ne parlent que de guerre. Aujourd'hui, les gens ne parlent que de guerre et pourtant ils se trompent tous. Oui, mes bien chers frères, c'est la guerre. Mais la guerre des armes humaines, la guerre des hommes contre les hommes, ce n'est pas la vraie guerre. Il y a une guerre bien plus importante dont nous parle Saint-Paul dans l'Épitre, la guerre contre les esprits. Le drame, vous le connaissez, mes bien chers frères, c'est le drame de la chute du premier homme. Adam et Ève, dans le paradis, étaient heureux et voilà que, par leur faute et librement, ils entravent le précepte divin, mangent de l'arbre du fruit, désobéissent à Dieu et sont punis. La punition est sévère, mais elle est proportionnée, elle est juste. La punition, c'est l'enfer. Et cette punition, comme une dette qu'un père de famille transmet à ses enfants, cette punition, Adam et Ève la transmettent à tous leurs enfants. Tout homme qui naît contracte cette dette, tout homme qui naît, comme dit le cardinal Pie, a un droit, c'est le droit à l'enfer. Alors, mes bien chers frères, la guerre, quelle est-elle ? La guerre, c'est notre Seigneur qui nous la révèle. Après ce drame de l'enfer, Jésus, Dieu lui-même, s'est incarné. Il est venu sur la terre et il nous a annoncé la bonne nouvelle. Nous pouvons être sauvés. Ce droit à l'enfer que nous contractons par le péché originel, il y a un moyen de le racheter. C'est de nous unir à Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cela s'appelle l'évangile. En grec, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Nous pouvons être rachetés, nous pouvons éviter l'enfer, à condition d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ, à condition de le suivre. Mais à quel prix faut-il le suivre ? Au prix de sa croix, au prix de sa passion, au prix de son agonie. Et l'agonie signifie combat. À quel prix donc faut-il suivre notre Seigneur pour éviter l'enfer ? Au prix d'une guerre. D'une guerre intérieure. D'une guerre spirituelle. D'une guerre de notre âme. Aujourd'hui, mes bien chers frères, tout le monde ne parle que de guerre. Et il se trompe. Il y a une guerre importante dont personne ne parle et dont l'enjeu est l'éternité. C'est la guerre pour le ciel. C'est la guerre contre l'enfer. Qui encore parle de cela, mes bien chers frères ? Les hommes se battent, des hommes meurent. C'est tragique, c'est vrai. Mais il y a pire encore. Il y a des hommes qui meurent et qui vont en enfer. Et les âmes qui tombent en enfer sont nombreuses. Notre-Dame l'a révélé à Fatima, aux enfants. Elle leur a montré. Les âmes tombent comme des flocons de neige, disait-elle aussi. Ces âmes tombent en enfer, et ça, c'est le drame. Parce que ça, c'est la mort, mais la mort éternelle, la mort spirituelle, la mort d'une âme, la mort d'un être, la mort de la vie. La mort humaine, telle que nous la vivons ici-bas, n'est rien. Elle n'est pas grave. Nous allons tous mourir. Alors, peu importe la façon dont nous allons mourir. Mais il y a, au-delà de la mort, un enjeu bien pour le considérable. Il y a donc, au-delà de la mort, une issue à une autre guerre, la guerre spirituelle, ce que l'on appelle aussi le combat spirituel. Mes bien chers frères, c'est la guerre pour tous les hommes. Et il faut relire l'Épitre de Saint-Paul aujourd'hui. Il faut prendre les armes. La première arme, c'est Jésus. Jésus-Christ, venu sur la terre avec sa croix. Mais Jésus qui vient sur la terre, c'est Jésus envoyé du Père. Il nous le dit sans cesse. « J'ai été envoyé. » M'hésite à Patrie. Envoyé par le Père. Et que fait Jésus ensuite ? Il envoie dans le monde. Et envoyé, qu'est-ce que cela veut dire ? Missionner. Oui, mais bien, chers frères, notre Seigneur, pour nous apprendre et pour, je dirais, donner à toutes les âmes les bonnes armes pour mener cette guerre et obtenir la victoire de la vie éternelle, notre Seigneur a été envoyé par le Père. Il était comme missionné par le Père sur la terre et à son tour, Jésus envoie des hommes. C'est le travail de l'Église, c'est le travail des missionnaires. Ce travail-là consiste justement à annoncer la bonne nouvelle. Cette nouvelle que l'issue de la guerre n'est plus fatale. Il n'y a plus un droit unique à l'enfer, nous pouvons être rachetés. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Jésus-Christ nous a sauvés. Mais saint Paul le dit ailleurs. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne pour prêcher ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés ? Et saint Paul cite alors Isaïe qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Oui, mais bien, chers frères, qu'ils sont beaux les pieds des missionnaires. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'ils sont beaux les sacrifices que font les missionnaires pour aller à travers le monde, c'est-à-dire à travers tous les périls humains pour annoncer la bonne nouvelle et arracher les âmes à l'enfer, pour donner à toutes les âmes le prix de la victoire dans cette guerre toute spirituelle. Le rôle de l'Église, parce que c'est le rôle de notre Seigneur, c'est un rôle missionnaire. Le rôle du prêtre, c'est aussi un rôle missionnaire, celui d'annoncer la vérité, de bannir l'erreur et de corriger du péché. Mais le rôle de tout catholique est aussi, mes bien chers frères, un rôle missionnaire, chacun à sa place et chacun, selon la place qu'il occupe dans l'Église, tout catholique doit être missionnaire par sa vie. Par son exemple, par ses paroles, par sa bonté, par sa charité, par sa miséricorde et par son pardon, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, mes bien chers frères, l'Église est missionnaire. Le drame de l'Église moderne et le drame du modernisme qui a contaminé toute l'Église moderne jusqu'aux plus hautes autorités, cela s'appelle le dialogue interreligieux ou l'écuménisme. Ce n'est plus une guerre, ce n'est plus un combat, c'est de la diplomatie. Pire encore, c'est de la parlotte. En d'autres termes, peut-être plus cru, c'est une participation à la damnation des âmes. C'est cela, mes bien chers frères, le dialogue interreligieux et l'écuménisme. C'est une participation à la damnation des âmes parce que c'est un refus de mener la guerre. C'est donc une acceptation du droit à l'enfer. C'est le refus d'annoncer l'Évangile. C'est le refus de suivre la mission de Jésus-Christ. C'est un drame, mes bien chers frères. Et face à ce drame, Mgr Lefèvre a voulu donner à des prêtres tout ce que lui-même a reçu de l'Église. Il a voulu donner cet élan missionnaire. Quand il a fondé la fraternité Saint-Pidice, un peu malgré lui, peut-on dire, en tout cas poussé par des séminaristes qui voulaient toute la pureté du sacerdoce, de la doctrine et finalement de l'esprit missionnaire, Mgr Lefèvre disait un signe que la Providence veut de la fraternité Saint-Pidice, c'est qu'elle s'étendra à travers tous les continents. Parce que l'Église est catholique. Catholique, ça veut dire universel. Ça veut dire missionnaire. C'est aussi la même chose. Et très vite, vous le savez, plusieurs pays, plusieurs fidèles répandus à travers le monde ont fait appel à Mgr Lefèvre, à ses prêtres. Et désormais, la fraternité est placée dans tous les pays presque du monde. En tout cas, elle est entièrement missionnaire. Alors cette année, et comme chaque année, nous demandons, mes bien chers frères, de prier pour nos missions. Nous vous demandons de bien prier pour nos confrères qui sont dans les missions. vous êtes, nous sommes, des enfants gâtés ici parce que nous avons le Saint-Sacrement à demeure, parce qu'il y a entre 8 et 10 prêtres à Saint-Nicolas du Chardonnay, parce qu'il y a des confessions tous les jours, le matin de 9 à 13 et l'après-midi quasiment de 15h30 à 19h30, parce que vous pouvez prendre rendez-vous facilement avec un prêtre, parce que vous pouvez lui parler, parce que vous pouvez l'entendre, parce que vous avez des cours de catéchisme, parce qu'il y a aussi des cours de doctrine plus approfondis, parce qu'il y a une belle liturgie, parce qu'il y a des servants de messe, parce qu'il y a cinq messes le dimanche, parce qu'il y a trois prêtres qui confessent à chaque messe le dimanche, parce que la liturgie est belle par les grandes orgues, par le service de messe et aussi par sa chorale. Nous sommes des enfants gâtés, mes bien chers frères. Et dans le monde, par exemple, en Asie, il y a des fidèles tout comme vous, et je dirais peut-être presque plus pieux que vous, parce que plus en manque, parce que moins gâtés, plus désireux, qui ne voient le prêtre qu'une fois par mois. Et ce prêtre est obligé de prendre des transports, de se fatiguer dans des transports en commun, dans des heures d'avion, des heures de bus, à travers le chaos des routes, l'incertitude aussi de certains pays. Et ce confrère n'a pas la récompense d'une belle liturgie comme nous l'avons ici. Et les fidèles n'ont pas le choix pour se confesser de tel ou tel prêtre. Et ces âmes ont besoin, mes bien chers frères, de prêtres. Elles ont besoin des missions parce qu'il faut aussi les arracher à l'enfer. Alors prions, mes bien chers frères, pour nos confrères missionnaires. Et puis vous le savez, une quête est faite à la sortie de la messe pour une mission en particulier. Chaque année, notre supérieur général donne une mission en particulier à aider. Et cette année, c'est l'Inde. L'Inde est un pays très grand. Enfin, peut-être pas grand par sa superficie, mais où les âmes sont extrêmement nombreuses. Et nos confrères qui n'étaient pas indiens et nous avons peu de confrères indiens, il me semble que nous n'en avons que deux ou trois, mais tous les autres confrères ont été chassés du pays. Et donc il ne reste plus que quelques confrères pour tout ce pays, c'est-à-dire pour toutes ces âmes. Comment ces âmes pourront-elles mener une vraie guerre spirituelle si elles n'ont pas de prêtres, si elles n'ont pas de prédicateurs, si notre Seigneur ne peut pas descendre sur les hôtels en Inde pour aller nourrir les âmes ? C'est un drame. Et pourtant, le bien continue de se faire. Et la Providence, dans sa bonté, et malgré les difficultés et les sacrifices de nos confrères en mission, la Providence veille et permet que des âmes soient touchées. Il y a en Inde tout particulièrement un orphelinat. et nos confrères avec des religieuses recueillent ces enfants, les éduquent de façon catholique pour qu'à le tour ces enfants puissent fonder des foyers catholiques et devenir à leur façon et à leur place véritablement missionnaires. Alors ayons à cœur de prier tout particulièrement pour eux, les bien chers frères, et ayez à cœur d'être aussi généreux à la sortie de la messe pour ces âmes. Il ne s'agit pas simplement d'une obole matérielle. Il s'agit au-delà de l'obole matérielle de mener à bien cette guerre car nous sommes en guerre et nous le resterons jusqu'à notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.